Marie est très importante dans le plan de Dieu. Je vous donne un verset pour appuyer ce que je viens de dire. Ézéchiel chapitre 44, le verset 2. Vous avez ça aussi, Ézéchiel chapitre 44, le verset 2. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel de Dieu d'Israël est rentrée par là, elle restera fermée. Donc quand Dieu couvre quelqu'un, personne d'autre ne peut couvrir la personne. Marie est restée vierge. Marie est restée pure. Marie est restée telle qu'elle est. Marie est restée chaste. N'aie pas peur de le dire. N'aie pas peur des mots. C'est la vérité. Alléluia. 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 Joseph ne pouvait pas contester une telle que Dieu s'est attribuée. Non. C'est pourquoi il est le modèle, le saint patron de la famille, le gardien de la famille, le chasse-dépoux. Monseigneur, les outils l'appellent le saint le plus gradé. Il n'est pas trop connu, mais vraiment, Joseph est un grand, un grand, un grand, un grand, un grand modèle. Amen. Est-ce que Jésus, Jésus avait des frères, des sœurs, c'est écrit, ça aussi on vous mélange avec ça. Il est écrit, il est écrit. Il faut aller un peu à l'économie. Il faut bien comprendre. Il y a des choses comme vous ne comprenez pas là. Prenez le temps, vous venez voir le père, vous prenez rendez-vous, il n'est pas là, tu repasses, il va t'éclairer. mais il ne faut pas prendre les informations dehors, et puis toi, tu commences à passer devant ici, tu regardes et puis tu ne rentres plus ici. Donc, il ne faut pas faire ça. Amen. Je vous donne cette affirmation, et puis on a fini. Est-ce que Marie a eu des enfants? Est-ce que Joseph a eu Jésus, a des frères et des sœurs? Bon, on va expliquer. C'est clair dans la Bible. Amen. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 55, il est décrit. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Marie n'a pas eu d'autres enfants en dehors de Jésus. Il nous faut une bonne catéchèse pour comprendre ces choses-là. Si vous faites une étude, comparez des finales de l'évangile. Si vous faites une étude très sérieuse de la façon dont tous les évangiles finissent, vous allez vous rendre compte que nous avons eu un mauvais disservement. L'évangile est clair. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'amalgame. Lisez les évangiles. Lisez la finale des évangiles. La précision est de taille. Amen. Amen. L'évangile commence par qui? Marie, Mathieu. On vous parlera de Marie, de Magdala. On vous parlera de Marie, mère de Joseph et de Jacques. Dans l'autre évangile, on vous parlera de qui? Marie, sœur de Marie, épouse de Cléopas. J'ai dit que les hébreux et les africains ont pratiquement le même langage. Je ne dis pas le mot cousin. Et les gens qui vivent avec nous dans nos maisons, ah c'est qui? Ah c'est mon frère. si les gens ne font pas une étude ou bien les gens ne sont pas bien renseignés, on va réellement penser que c'est ton frère. Pourtant, on connaît du même village. Et puis vous avez vu un béguin. C'est mon frère. Il n'y a pas de précision. Il y a des femmes qui vivent avec plusieurs enfants. Et puis, elles n'ont pas réellement eu des enfants, mais tout le monde pense que c'est les enfants. C'est un frère, j'ai qu'à dire, après, les enfants, tu vois, ce n'est pas ses propres enfants, c'est sinon. C'est la même chose. Amen. Donc je donne ce verset et puis on a fini. Jean chapitre 19, le verset 25 à 26. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la soeur de Marie, Marie, femme des Cléopasses et Marie de Macala. Je reprends. Jean chapitre 19, verset 25 à 26. Ce verset-là, il est tout. Je reprends la lecture. Donc, lisez avec moi. Près de la croix, près de la croix de Jésus, on lit ensemble. Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la soeur de sa mère. La soeur de sa mère. Marie, femme de Cléopasse et Marie de Macala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voici ton fils. C'est simple. C'est ce qu'on appelle une parentèle d'égal. il n'y a aucune confusion. Ne vous en prie plus. Si vous avez des problèmes, revenez à l'église, posez clairement les questions. On vous donnera des réponses très claires. Les gens aiment les discussions où tu réfléchiras. ne vous en prie plus. Faut-moi ! Faut-moi ! Faut-moi ! C'est vrai 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 ! Il est écrit ! Tu n'en donnes pas ! Il est écrit ! Voici ! Pas du don ! Il est écrit ! Pas des statuts ! Écrit ! Écrit ! C'est écrit ! C'est écrit ! Oui, c'est écrit ! C'est écrit ! Oui, c'est écrit ! Ne discute pas comme ça. Ne discute plus comme ça. Ça, c'est un piège. Prends ton temps. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Marie, je te reviens. Tu viens à l'église. Mon père, voici une situation. J'ai eu du mal à me défendre. C'est pour moi. Il te fait une bonne catéchèse. Tu attrapes le mongon. Tu enlèves sa veste. Tu t'as leu et puis tu la vies. Qui a été béni ce soir ? Alors, Marie n'a pas eu d'enfant. Marie n'a pas eu d'enfant. Et le seul enfant que Marie a eu, c'est nous. Nous sommes des enfants spirituels de Marie. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Dis à quelqu'un, Ascension, Ascension. Amen. L'Ascension, ça dérange les gens. On dit, c'est écrit où ? Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'Ascension ? Et dans la Bible, il y a l'Ascension dans la Bible. Je vous dis, Église, c'est tout. Quand tu aimes l'Église, tu fais des recherches. Vous comprenez bien. L'Ascension de Marie. L'Ascension était dogme. Marie est élevée. Marie est au-dessus de tout le monde. Marie est élevée. Amen. Et on sait que le dogme, c'est des étudiants qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est des étudiants que l'Église donne dans un langage et dans un code. C'est ça qu'on appelle les dogmes. On croit en ça. On sait que c'est comme ça. On sait que ça existe. Mais pour éviter que chacun donne son mot, chacun donne son interprétation, on prend un seul mot qu'on appelle dogme. Nous tous, on croit en ça. On sait que c'est comme ça. Et puis, tout le monde est derrière. C'est ça qu'on appelle un dogme. Mais vous allez voir, quand l'Église parle de dogme, le dogme est toujours basé et tiré de la Bible. Elle a toujours une référence à la Bible. Quelqu'un m'entend ? Amen. Quelqu'un m'entend ? Amen. C'est pourquoi chez nous, les catholiques, il faut éviter les interprétations privées. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, où on est arrivé ? A l'Église, Dieu m'a dit plus. Il y a la Bible, il y a la tradition de l'Église, il y a la vie des patriaches, il y a la vie des saints. L'Église est immensément riche. Ce n'est pas maintenant bravo à venir créer sa Bible. Non, non, ça n'existe pas. C'est pourquoi il faut éviter les interprétations privées, privées. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà là. C'est sur la base de ce qui est là-là que nous tous nous avance. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Il faut éviter les interprétations privées. Et Dieu le dit, dans 10 chapitres 3 verset 9, voici ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Bien dit, il nous donne les garants. Évitez ça. Critiquez ici. Parlez ici. Non, démontre-moi. La Bible dit, il faut éviter ça. Amen. Amen. Maintenant, je vous parle rapidement de l'Ascension. L'Ascension, c'est assumer. Assumer, en latin, il veut dire assumer. Alors, il y a eu trois ascensions dans la Bible. Première ascension, il y a eu l'Ascension de Enoch. Dix ascensions de Enoch. Dans Hebreu chapitre 11, verset 5. Amen. Assomption de Enoch. Dis Assomption de Enoch. Hebreu chapitre 11, verset 5. Lisez avec moi. Car, à la fois, qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point à mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu a enlevé Enoch. Enoch comme ça, Dieu l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, il plaît à Dieu. Vous êtes sûrs que, entre Enoch et Marie, qui plaît davantage à Dieu, qui a emporté Jésus, qui a emporté, qui, Enoch, Enoch, Enoch comme ça? On dit, tellement il plaît à Dieu, Dieu l'a enlevé, enlèvement. C'est ça qui a enlevé enlèvement. Pas Enoch et Marie, qui plaît davantage à Dieu? Il y a eu encore, l'ascension de qui? De Moïse. De Moïse. Deutéronome chapitre 34 verset 5. La Bible dit, Moïse moura et Dieu l'enterra. On n'a pas vu le tombeau de Moïse. Il n'y a pas un point, un cimetière. Il n'y a pas un lieu où on perd le belinage. C'est un savon dans notre camarade, vous faites? Voir tombe de Marie, si elle est morte, elle est où? Quelqu'un m'entend? Mais regardez ce que la Bible dit. Moïse mourut et il était enterrant. On n'a pas trouvé le corps de Moïse. Et la Bible dit que Dieu a élevé Moïse parce qu'il était humble. Humilité. Regardez Moïse, il est humble. On est d'accord. Moïse qui a bégairé là. Moïse qui est Dieu l'envoi et dit, il ne va pas là. Moïse qui a hésité là. Moïse qui prend voie et il est étapé comme le voit. Le même Moïse là que Dieu a relevé à cause de son humilité. Qui peut me parler de l'humilité de Marie ici ce soir. Marie n'a pas plus le même que Moïse. Elle ne mérite pas d'être enlevé. Il faut comprendre la parole. Il faut comprendre la parole. Si vous comprenez la parole, rien ne vous perdura. Et le dernier enlèvement, l'assomption, il y a eu l'assomption d'Elie. Voilà. Il a été enlevé par quoi? Par de Charles. Elie qui a fui devant Jézabel là. C'est lui dur, il lève comme ça. Marie qui n'a pas fui. On dit pourquoi Elie a été enlevé? Pourquoi? Parce qu'il était l'homme de la parole. Et Marie, elle avait elle-même la parole. Elle ne m'a donné la parole. Voici les signes pour nous faire comprendre que l'assomption est publique. Soyez fiers de cette assomption. C'est pourquoi l'assomption de Marie est appelée la glorieuse assomption. merci pour ce cadeau béni.